... Ce qu'a dit le maire de Mermoz Sacré-Coeur, disant que l'Etat lui a enlevé des taxes, etc., cela ne correspond pas à la réalité. Vous savez, moi, je suis le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires par la volonté du président Matissal. Je dispose de tous les budgets de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je dispose du compte administratif de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Si nous prenons le cas de cette commune... Je peux même vous montrer, pour vous dire que je dispose de ces documents-là. Ça, c'est le budget 2021 de Mermoz Sacré-Coeur, voté et approuvé par le représentant de l'Etat. Ça, c'est le compte administratif 2019 de cette même commune. Et je dispose de tous ces documents pour toutes les collectivités territoriales du Sénégal. C'est mon travail, c'est ma mission d'avoir aussi toutes ces informations. Il a parlé d'une loi qui a été votée pour diminuer les ressources. Mais comment une Assemblée nationale peut voter une loi pour diminuer les ressources d'une collectivité ? Comment une Assemblée nationale ? Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, conçu, mis en oeuvre par le président Matissal, on cherche à diminuer les ressources d'une collectivité. Ce n'est pas exact. L'acte 3 de la décentralisation, comme je l'ai dit, et comme énoncé dans son postulat, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est cet acte 3-là, justement, qui a enlevé les communes d'arrondissement. Parce qu'avant, c'était la ville qui chapeautait les communes d'arrondissement. Mais maintenant, c'est fini. Toutes les collectivités sont d'égale dignité. C'est cette même loi qui a supprimé la communauté rurale. Toutes les collectivités sont d'égale dignité. Et cette fameuse loi de 2019 a intégré quelque chose d'extrêmement important sur la SEL, la contribution économique locale. parce que l'équité doit nous animer. L'équité territoriale est un grand marqueur du président Macky Sall. D'ailleurs, tous ces programmes sont des programmes d'équité. Que ce soit le PUDC, que ce soit le PUMA, que ce soit Promovil, que ce soit le PNDL, que ce soit la Carte d'égalité des chances, que ce soit les bourses de sécurité familiales. Le président Macky Sall est animé par l'équité territoriale. Ceux qui sont à Medina-Yorofoula, qui n'ont même pas un kilomètre de goudron, est-ce que ce ne sont pas des citoyens sénégalais ? Ce sont des citoyens sénégalais et nous devons nous occuper de leur cadre de vie, de leur épanouissement. C'est ça la politique du président Macky Sall. Là, celle... Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une patente. La patente était exclusivement réservée aux collectivités qui avaient la chance d'avoir une centrale électrique, une exine de ciment, une cimenterie, une industrie quelconque. Mais ce n'est pas de l'équité, ça. Parce qu'une centrale électrique qui est ici, à Dakar, qui produit de l'énergie, mais celui qui est vers Fongolemi et qui a de l'électricité aussi participe au fonctionnement de cette centrale en termes de ressources. Donc ce que produit la centrale, ces populations doivent en bénéficier. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a mis en place la SEL, la contribution économique locale. La contribution économique locale, c'est deux parties. Il y a ce qu'on appelle la SEL VL, valeur locative, et la SEL VA, valeur ajoutée. La SEL valeur locative reste toujours dans la commune où il y a l'infrastructure. Mais la SEL valeur ajoutée, maintenant, on collecte tout et on distribue à travers trois guichets. Le premier guichet, c'est le guichet allocation minimale. Où d'office, on dit, chaque commune minimum, on vous donne 12 millions, peu importe. Ensuite, il y a le guichet stabilisation pour corriger un peu le manque à gagner qui peut être observé au démarrage de la mise en oeuvre de la SEL. Et le troisième guichet, c'est le guichet équité territoriale. Et avec ça, toutes les collectivités territoriales du Sénégal se trouvent avec une sorte de patente. Il n'y a pas à dire que cette collectivité est de l'opposition ou elle est de la majorité. Je parle sous le contrôle, madame la directrice des collectivités territoriales est là, madame Fall. Le ministre n'intervient pas, encore moins le président de la République, sur les allocations. Il y a une formule mathématique qui est appliquée. On n'intervient pas. Moi, je suis le ministre des collectivités territoriales, mais ce que la commune de Sangalcam reçoit, ce n'est pas moi qui le détermine. Donc, pour dire simplement que c'est en toute transparence que les choses se passent, je donne maintenant quelques exemples précis. exploitant le compte administratif de cette commune-là dont on parle. Mais mon sacré cœur, je donne quelques chiffres. Sur 2019, et ça, je l'ai tiré du document que je vous ai montré tout à l'heure. Le compte administratif voté par cette commune, approuvé par le souprême. Sur l'atome, cette commune avait budgétisé 10 millions. Elle a recouvré 14 millions 500. La taxe sur les ordres du Ménagère. Montrez-moi où est le problème ici. Sur les droits d'occupation du domaine public, cette commune avait budgétisé 160 millions. Elle a recouvré 277 millions. 055 238. Sur la contribution de la patente, elle avait budgétisé 60 millions. Elle s'est retrouvée avec 146 millions. Sur la contribution globale unique, elle avait budgétisé 20 millions. Elle a recouvré 31 millions 700. sur la selle valeur ajoutée, elle avait budgétisé 0. Elle a reçu 55 135 846. Sur la selle valeur locative, elle avait budgétisé 30 millions 338 038. Eh bien, elle a reçu 30 millions 338 038. Sur les recettes imprévues, elle avait budgétisé 11 millions. Elle a reçu 56 millions 860 000, etc. Sur les fonds de dotation, elle avait budgétisé 31 millions. Elle a reçu 30 500 000. Sur le fonds d'équipement des collectivités territoriales, elle avait budgétisé 21 millions. Elle a reçu 38 854 460. Sur le PACASEN, elle avait budgétisé 0. Elle a reçu 24 728 000. Sur ces recettes de fonctionnement, elle avait prévu 1 750 000, 150 000, elle a reçu 2 106 104 324. Montrez-moi où est le problème. Il s'agit également de questions d'équité. Nous ne pouvons pas prendre toutes les ressources du Sénégal et les consacrer à quelques communes en laissant les autres en rentre. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme réponse par rapport à ces questions.